Bonjour Amélie Simier, vous êtes conservateur en chef et directrice des musées Bourdel et Zadkine. Et Cécilie Champivinas, vous êtes également avec nous aujourd'hui. Vous êtes conservateur du patrimoine au Petit Palais. Et nous allons parler ensemble de la nouvelle exposition qui est présentée en ce moment au Petit Palais qui s'intitule « Dallou, le sculpteur de la République ». Une exposition consacrée à un grand sculpteur du XIXe siècle que le Petit Palais Métalonneur et en même temps le Petit Palais Métalonneur ses propres collections puisque c'est un musée qui conserve beaucoup de collections de ce grand sculpteur. Est-ce que c'est une redécouverte, déjà pour vous qui êtes conservateur, est-ce que cette exposition a permis des redécouvertes sur ce sculpteur ? Et puis évidemment pour le grand public puisque Dallou n'est pas forcément l'artiste, le plus connu du XIXe siècle. On pense bien sûr plutôt à Rodin et à Carpeau par exemple. Donc Amélie Siné. C'est vrai que Dallou est peut-être un peu moins connu aujourd'hui que Dallou ou que Carpeau. Il était aussi connu que l'un et l'autre en son temps. Il était d'ailleurs l'élève de Carpeau qui l'a poussé dans la carrière. Il était le condisciple d'Auguste Rodin. Il se connaissait bien et le buste de Dallou par Rodin ouvre l'exposition. C'est un artiste connu de ses contemporains. Est-ce qu'il y avait une concurrence justement entre ces artistes à l'époque ? Oui, il y a une concurrence. Il y a des liens d'amitié aussi dont témoigne le buste que vient d'évoquer Amélie. Il y a une concurrence notamment pour obtenir les commandes. Par exemple ce qui va être un sujet de brouille entre Dallou et Rodin, c'est la réalisation d'un monument à Victor Hugo dont on présente une maquette de Dallou dans l'exposition. Mais une maquette pour laquelle Dallou ne va pas obtenir de commanditaire. Et c'est finalement Rodin qui va lui être préféré. Donc là c'est l'occasion d'une brouille entre les artistes. C'est la première fois qu'on revoit ce monument exposé au Petit Palais. Depuis les années 1980 il était exposé. Mais pour beaucoup des œuvres que nous présentons, environ la moitié des presque 400 sculptures de Dallou conservaient au Petit Palais. Pour beaucoup d'entre elles, c'est la première fois qu'on les voit depuis 1925. En 1905, la ville de Paris acquiert le fond d'atelier de Jules Dallou qui vient de mourir. Donc ce sont surtout des terres, des plâtres, des esquisses, des études, des maquettes. Un fond très exceptionnel. Il est exposé dans une salle de collection permanente dans son entièreté, dans sa totalité jusqu'à à peu près 1925. Et ensuite on en montre régulièrement un certain nombre. Et c'est le cas encore dans les collections permanentes du Petit Palais. On en montre une cinquantaine, mais jamais autant qu'aujourd'hui. Et donc l'exposition, c'est l'occasion de redécouvrir un artiste plus pleinement dans toute son ampleur. Et puis comme toujours, la scénographie de l'exposition, l'éclairage admirable de l'exposition, met en valeur des œuvres que l'on croyait connaître et que l'on redécouvre par la magie de la lumière. Alors par exemple, quelles sont ses œuvres ? Le sculpteur de la République, évidemment, c'est un sculpteur qui a réalisé énormément de commandes publiques, dont certaines sont connues, c'est-à-dire qu'on passe devant dans Paris, notamment pour le public parisien. C'est une exposition à aller voir, puisqu'il y a des œuvres de Dallou dans Paris, mais on ne sait pas forcément que c'est lui. Alors lesquelles par exemple ? Alors l'œuvre majeure que tous les Parisiens ont sans doute vue, même s'ils ne savent pas forcément que c'est Dallou, c'est Le Triomphe de la République. Et Amélie parlait tout à l'heure de ces œuvres que l'exposition permet de redécouvrir, de mieux exposer, c'est la maquette qui possède le Petit Palais. Maquette présentée par Dallou lors du concours de 1879, qui était présentée dans nos collections permanentes, depuis la rénovation du musée en 2005, mais que là l'exposition permet de mieux exposer, bien éclairer, et donc que le public va pouvoir bien apprécier. Et on s'est efforcés, Amélie et moi, de bien montrer les liens qui existent entre notre fond d'atelier et la statuaire publique que les Parisiens et les touristes, les visiteurs peuvent admirer en se promenant dans les rues. Il y a une petite carte à l'entrée de l'exposition qui montre où se trouvent les grands monuments publics de Dallou dans tout Paris. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est d'abord visiter l'exposition et voir le fond d'atelier. Ensuite, allez-vous promener sur les traces de Dallou en prenant le Petit Dallou à Paris, qui est un petit ouvrage un peu coûteux qui permet de se balader dans tout Paris en allant voir ces grandes sculptures que parfois on méconnaît. Parce que je suis sûre que nombre de vos auditeurs ont déjà grimpé, sans le savoir, sur le Triomphe de la République qui est Place de la Nation en manifestant. Voilà ! En général, les étudiants, quand je leur dis ça, ils ont tous grimpé dessus à un moment ou à un autre. On a également les lions du Pont Alexandre III, je crois. Donc voilà, en tout cas, effectivement, c'est une bonne idée de faire une petite promenade dans Paris. Donc on a ces grandes collections publiques, mais Dallou avait aussi beaucoup d'amateurs privés, donc des commandes privées également. Alors la commande privée est évoquée dans une section de l'exposition. Il s'agit essentiellement de sculptures décoratives inspirées par les thèmes mythologiques, des thèmes que Dallou puise dans ses prédécesseurs, les sculpteurs du XVIIIe siècle, ou dont le moine, qu'il connaît parce qu'on lui a montré lors de ses années de formation à la petite école. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez, là ce sont des sculptures qui répondent au goût du moment en fait. Donc c'est néo-renaissance, c'est ce que vous expliquez un petit peu dans l'exposition, c'est du goût un peu de XVIIIe aussi, avec évidemment les bacchantes, la mythologie qui est très présente. Et puis on découvre à la fin du parcours des sculptures plus émouvantes de Dallou, qui là finalement montre le monde ouvrier. C'est peut-être une manière pour le sculpteur à l'époque de revenir à ses origines aussi, puisqu'il vient de ce monde ouvrier. Et donc on découvre avec stupéfaction une multitude d'ouvriers, de travailleurs de la terre. Et ça c'est vraiment, vous appelez cela l'œuvre inachevée de Dallou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'aventure de cette œuvre inachevée ? À la fin de sa vie, Jules Dallou a eu le projet d'un monument dédié aux ouvriers, ces ouvriers dont il venait, dont il était issu, et dont il se sentait encore l'un des leurs véritablement. Il n'a jamais quitté cette modestie, cette façon de vivre simple, il était l'un des leurs. À partir de 1889, il commence à penser à ce monument et à en chercher la forme, une forme qui tiendrait à la fois de la cheminée d'usine, de l'insigne de Priap et de la borne du bout du champ, dit-il, je cite de mémoire. Et pour la réaliser, il modèle une infinité de petites esquisses en terre de ces paysans ou de ces ouvriers qui sont certainement l'un des trésors de la collection du Petit Palais et qui sont, paradoxalement, alors qu'il les gardait cachées dans son atelier, non montrées, elles sont aujourd'hui les œuvres les plus connues de Dallou puisqu'elles ont été diffusées après sa mort largement par l'édition en bronze. Donc beaucoup de gens possèdent des petits ouvriers de Dallou en bronze, alors que pour lui, c'était son répertoire de formes, d'études et son projet secret. Il est inachevé parce qu'en fait, il n'a pas trouvé de commanditaire pour faire un monument public. et bien c'est très grand, c'est très coûteux et qu'il faut forcément un commanditaire qui paye l'achèvement du monument. Donc il est resté en l'état dans son atelier. La seule chose qui a été aboutie, c'est ce grand paysan en plâtre que nous présentons dernière œuvre de cette partie-là de l'exposition qui est très spectaculaire, très pensif, qui est vraiment l'image de l'anoblissante, je dirais, de l'homme au travail. Alors quand vous avez conçu l'exposition, vous avez choisi aussi de présenter, donc là juste après cette partie dont on vient de parler, on descend les escaliers et on voit une œuvre monumentale qui représente le triomphe de Silane qui est normalement au Jardin du Luxembourg. Alors comment ça s'est passé ? Vous avez transféré cette statue ? Alors c'est vrai que c'est un des prêts majeurs, un des prêts les plus spectaculaires que nous a accordés à la fois le musée d'Orsay, propriétaire de l'œuvre et le Sénat qui est l'œuvre en dépôt. Alors ça a été effectivement très compliqué puisque c'est un bronze qui pèse près de 3 tonnes et qu'il a fallu le faire entrer au Petit Palais sachant qu'il ne passait que par une issue. Heureusement l'issue qu'il donnait sur cette rotonde et c'est vrai que dans cette rotonde il garde toute son ampleur puisque c'est une œuvre prévue pour être présentée à l'extérieur qui est depuis son installation au Jardin du Luxembourg donc ça fait plus de 100 ans qu'elle y est et c'est la première fois qu'elle est déplacée. Ça fait partie de notre métier d'organiser ce genre de transfert mais ça a été un grand événement. Elle est placée au centre de la dernière section de l'exposition qui est dédiée à Dallou après Dallou c'est-à-dire la façon dont les œuvres de Dallou survivent à la mort de l'artiste. Deux sont vivants une œuvre comme Le Triomphe de Silène dont nous venons de parler a été fondue uniquement une fonte unique pour être installée au Jardin du Luxembourg mais en parallèle il aurait pu faire le choix de l'éditer en grande quantité en petite taille en réduction comme beaucoup de ses contemporains faisaient parce que ça les faisait vivre le pourcentage de vent faisait que ça les faisait bien vivre. Lui n'avait pas fait ce choix-là il a fait quelques rares éditions de son vivant soit de céramique soit de bronze. Après sa mort il laisse une fille orpheline qu'il confie à l'orphelinat des arts et pour faire vivre sa fille et l'orphelinat des arts ses exécuteurs testamentaires décident d'éditer très largement l'œuvre de Dallou qui restait dans l'atelier et donc ils prennent contact avec Suss la maison Suss la maison Ebrard et la manufacture de Sèvres pour éditer l'œuvre soit en bronze soit en céramique. C'est comme ça qu'aujourd'hui j'imagine il y a encore des Dallou qui circulent sur le marché de l'art et qui font le bonheur des amateurs. Juste une dernière question pour remettre un petit peu Dallou dans son contexte de l'époque et notamment aussi dans le contexte politique. Vous avez donc intitulé quand même cette exposition Le Triomphe de la République et on sait que Dallou a participé et s'est engagé aussi à la Commune de Paris en 1870. Comment le gouvernement a-t-il utilisé ce sculpteur justement à travers ses grandes commandes publiques ? Est-ce que c'était quand même symbolique ? Oui, c'est très passionnant de voir Dallou s'insérer dans cette histoire politique de son temps. Il est en effet un républicain dans l'âme élevé, biberonné je dirais au principe de la République de 1848 par ses parents. Il s'engage de façon très naturelle dans la Commune à la défaite de la France face aux Prussiens. Il s'engage dans la Commune. Il est un Parisien issu du peuple parisien et pour lui rien de plus naturel. Il prend un engagement qui est un engagement artistique puisqu'il devient conservateur du musée du Louvre pendant la Commune. C'est à ce titre qu'il est poursuivi pour usurpation de fonction et qu'il doit s'exiler en Angleterre. Il est accueilli à bras ouverts par la bonne société londonienne qui n'a pas de problème avec les communards, elle. En revanche, il doit attendre l'administration des communards pour rentrer en France à la faveur d'un nouveau régime républicain beaucoup plus ouvert à ces communards et qui est à la recherche d'un nouveau style esthétique qui puisse refléter ce nouveau régime et en fait il va être l'un des artisans qui vont construire ce nouveau style pour ses commanditaires l'état français et très visiblement c'est l'exil anglais qui lui donne la matière le temps d'élaborer un style qui en fait s'inspire directement du style des rois du style de l'église le baroque en particulier pour créer un baroque républicain un néo-baroque véritablement et c'est le triomphe de la république dont nous parlions tout à l'heure qui est place de la nation aujourd'hui est un bon exemple de ce nouveau style républicain c'est-à-dire qu'on utilise des allégories comme on l'a toujours fait pour les monuments publics de son temps mais dans un style enlevé mouvant bougeant qui montre la république en marche elle est dos à l'est elle marche vers le centre de Paris elle est en marche vers le centre de Paris elle est la république triomphante et juste pour terminer justement un petit peu sur ce contexte politique on lui commande également un monument d'une scène emblématique qui s'est passée à l'époque révolutionnaire c'est Mirabeau qui répond à Debrézé c'est un monument commandé pour la chambre des députés là aussi donc Dallou c'était vraiment le sculpteur à qui on devait confier cette oeuvre alors c'est Dallou qui présente en fait le modèle au salon de 1883 avec un autre grand bas-relief la fraternité un hommage donc à une des valeurs fondamentales du régime républicain donc c'est vraiment lui qui choisit ces sujets là c'est lui qui choisit ce thème et évidemment il choisit de rendre hommage à la création de pas de la république mais au début de la révolution française et il faut se souvenir aussi qu'en 1889 il accepte qu'on inaugure le modèle en plâtre du triomphe de la république alors que le bronze n'est pas terminé mais justement pour rendre hommage au centenaire de la révolution française donc il y a un véritable engagement républicain de sa part et c'est ce qui nous a amené à choisir ce titre de sculpteur de la république voilà et donc cette oeuvre Mirabeau qui répond à Debrézé est donc aujourd'hui à la chambre des députés nous ne l'avons pas emprunté donc c'est une maquette en fait qu'on voit c'est une réplique en fait c'est ça c'est un moulage un moulage qui a été fait en 1942 et un moulage qui appartient au musée des monuments français vous savez ce musée qui conserve des répliques des grands monuments de l'art français qui est un trésor en soi c'est un musée exceptionnel si les auditeurs ne le connaissent pas il faut vraiment aller le découvrir les places du Trocadéro c'est un autre lieu majeur pour l'histoire de l'art français ils conservent des trésors et c'est l'un d'entre eux que nous avons eu la chance de pouvoir emprunter et exposer voilà donc on va terminer là dessus alors en tout cas on a beaucoup de choses à faire après cette exposition donc d'abord venir voir cette exposition au Petit Palais d'Alou le sculpteur de la République et puis évidemment se balader dans Paris ensuite pour essayer de voir où sont ses oeuvres aller au musée Cognac G puisque je crois qu'il y a aussi une prolongation donc de l'exposition d'Alou au musée Cognac G avec un prêt du Petit Palais fait au musée Cognac G et puis évidemment par exemple aller aussi au musée des monuments français donc Place du Trocadéro merci à toutes les deux donc d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir présenté ce sculpteur merci beaucoup bonne visite merci à tous